très heureux de vous retrouver sur la chaîne roue guitare aujourd'hui on va travailler un arrangement de the girl from ipanema c'est un grand classique de la guitare brésilienne qui a été repris et interprété par les plus grands noms du jazz et de la bossa donc je vous ai trouvé un petit arrangement qui est super sympa et je pense que la majorité d'entre vous et bien vous allez vous éclater en le jouant le souci avec the girl from ipanema à la guitare c'est que c'est un morceau où il ya énormément d'accords du coup les versions que je proposais à mes élèves elles n'étaient pas évidente à jouer pendant longtemps j'ai cherché une version où j'aurai les accords et la mélodie en même temps donc un petit arrangement simple mais à chaque fois voilà on tombe sur des versions de virtuose qui sont assez peu réalistes bien là je vous ai trouvé une version que vous allez pouvoir jouer on va diviser notre morceau en trois parties on a l'introduction qui est rythmique ensuite le thème principal que tout le monde connaît que tout le monde adore et c'est véritablement celui là que je vous invite à travailler et puis on a la deuxième partie qui est elle un petit peu plus complexe donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec ce morceau et je vais tout vous expliquer vous avez également la fin du morceau avec des légères nuances par rapport au thème principal malheureusement je n'ai pas de guitare classique de guitare avec les cordes en nylon pour pouvoir vous le jouer vous le savez la guitare brésilienne et bien c'est ce sont particuliers extrêmement chaleureux et dynamique alors attention il va falloir être accordé en ré c'est à dire que votre corde de mi grave la sixième corde vous souvenez on part toujours vers le bas 1 2 3 4 5 6 donc la grosse corde bien celle là vous allez la descendre c'est à dire que vous allez légèrement dévisser ou détendre la tension de la corde d'un ton seulement donc la note avant le mi c'est le ré vous allez vous accorder cette corde là en ré ça va vous permettre d'avoir des basses alternées pour bien faire ressortir les couleurs de ce morceau ça va démarrer avec un la 6 sus 2 alors attention la version tablature vous avez la corde à vide de la la quatrième case le fa dièse et puis la corde de mi et de si ensemble personnellement je n'arrive pas à prendre ces cordes ou ces groupes de cordes de manière indépendante donc j'ai formé en fait je vais rajouter un la la deuxième case donc ça va faire à partir du la 0 4 2 0 0 on va jouer sur cinq cordes et c'est 50 en fait je vais les accrocher avec mes cinq doigts ça va faire comme ceci là c'est une petite liberté que je prends par rapport à la partition mais j'arrive pas à jouer tel quel comme c'est écrit je vais les accrocher une fois avec le pouce tout ensemble ces cordes sur le deuxième temps je vais accrocher simplement avec bien les doigts 1 2 3 4 la basse revient corde à vide et encore une fois j'accroche avec les doigts 1 2 3 4 au niveau du placement rythmique ça va faire 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 encore une fois toutes les cordes toutes les cinq cordes 1 2 avec les doigts 1 2 3 4 le pouce sur le troisième et sur le et du 3 le quatrième et le et du 4 et bien vous avez ces notes hautes donc avec les doigts 1 2 3 4 1 2 3 et 4 ça va être répété quatre fois pour accéder aux tablatures de the girl from ipanema et bien vous allez sur l'application tom play c'est de là d'où vient ce petit arrangement que je vous propose aujourd'hui donc vous vous créez un compte et vous avez l'offre back to school qui est jusqu'au 13 septembre et vous avez 30% sur l'abonnement annuel maintenant vous avez une version également gratuite une version d'essai de 14 jours donc pour ceux qui veulent essayer bien soyez les bienvenus vous allez accéder à the girl from ipanema les tablatures vous vous créez un compte et ensuite vous mettez the girl from ipanema ou le morceau que vous voulez parce qu'il y en a toute une liste donc vous allez trouver quel que soit votre niveau un arrangement avec vos morceaux préférés et le meilleur c'est que ces morceaux sont réenregistrés avec de véritables instruments et vous pouvez ralentir la vitesse de lecture dont vous allez pouvoir jouer en même temps que les tablatures si vous découvrez cette vidéo et que l'offre back to school n'est plus disponible bien rassurez vous vous avez le code promo roue guitare qui va vous permettre d'avoir également 30% de réduction sur l'abonnement annuel donc tout va bien alors on attaque l'introduction avec ce thème vous allez voir votre pouce vous allez avoir besoin de le faire alterner de la corde de mi à la corde de la alors évidemment comme c'est accordé en ré on peut pas dire la corde de mime on va dire la sixième et la cinquième corde vous allez laisser le doigt numéro 2 corde de si la deuxième corde sur la deuxième case vous allez jouer une double note donc à partir de la première à la sixième corde vous utilisez le doigt qui vous convient à la deuxième case c'est bien mais comme je vais accrocher la deuxième corde ensuite je vais prendre le doigt numéro 1 de disponible sur la corde de si ça va donner ceci donc ensuite je peux accrocher comme ça la corde de la donc avoir sur le troisième temps bien ma basse donc ça va faire 1 2 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 sur la mesure suivante la mesure 6 bien on va avoir la basse donc sur le premier temps et tout de suite après on a une noire qui va durer en fait elle est sur le et du 1 donc ça va faire 1 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et ensuite la deuxième case donc c'est toujours les mêmes cordes et on alterne cette base donc rythmiquement ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 donc la corde à vide ensuite on passe donc et bien sur la note mi alors attention c'est la corde de ré la deuxième case de la corde de ré vous la connaissez c'est la note mi ici donc évidemment c'est la même chose ici et là donc c'est ce doigt du milieu en fait qui va alterner nos basses sur la deuxième case donc ça va faire 2 0 les cordes extérieures donc là c'est sur le premier temps sur le deuxième temps le doigt numéro 3 va se placer sur la deuxième case ensuite je ramène le doigt du milieu pour le troisième temps la double note je relâche tout quatrième temps donc les cordes à vide alors ne les claquez pas trop fort hein essayez d'avoir un son assez régulier avec cette note ré cette corde détendue bien il va falloir faire attention ensuite motif rythmique de la mesure numéro 8 il ressemble à celui de la mesure numéro 6 sauf qu'on a bien la basse sur la note mi à la deuxième case au lieu d'avoir les cordes à vide comme on l'avait sur la mesure 6 donc ça fait 2 2 contre temps 2 2 on change de corde 2 0 donc toujours le doigt du milieu 1 et 2 et 3 et 4 ensuite on continue donc là je vais utiliser le doigt numéro 1 je suis vraiment habitué pour ce type de motif où je vais avoir la troisième case certains d'entre vous vont vouloir le faire comme ça personnellement c'est vraiment le doigt numéro 1 sur la deuxième case qui va me convenir le mieux donc ça va faire 1 2 3 4 et alors là le doigt T ça va être vraiment en fonction du feeling sur la deuxième case mais comme vous avez la corde à vide qui suit en fait ça donne assez de liberté pour utiliser le doigt T le plus confortable à ce moment là et puis la basse qui revient donc deuxième case on relâche la corde de sol et ensuite donc cette version arrangée va nous permettre de respirer un petit peu sur les mesures 11 et 12 1 2 3 4 1 2 3 4 très très simple ce thème là il va être répété on attaque le deuxième thème du morceau c'est peut-être celui qui est le plus complexe vous avez des triolets vous allez avoir quelques barrés à réaliser pour pouvoir jouer des doubles notes là vous allez devoir immédiatement faire une petite extension donc garder bien le coude vers l'intérieur on a la troisième case et la première case ne faites pas un barré c'est pas obligatoire pour le moment donc là ça va être des triolets de noir donc ça va donner 1 2 3 1 2 3 donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce barré en fait pour pouvoir changer de basse sur la corde de la doigt numéro 1 sur la grosse corde la 6ème et sur la 5ème donc celui là il va être en demi barré ensuite on va s'en servir quand on va relâcher sur la corde de Si doigt numéro 3 doigt numéro 4 3ème case 4ème case c'est vraiment comme vous le lisez et bien c'est les doigtés ta 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 1 2 3 4 vous voyez que ça ça buzzer un peu parfois si j'appuie pas assez fort bon on va avancer donc alors je suis pas d'accord avec ce doigté pour moi il est vraiment pas réaliste donc je vais prendre la 6ème case avec le doigt numéro 4 et la 3ème case avec le doigt numéro 1 et au lieu de faire 1 1 parfaitement acceptable mais je vais faire ces notes là donc le Do et le Mi bémol obligé de les faire avec ces doigts là qui sont beaucoup plus proches en fait là je préfère personnellement remplir avec 6 6 même si sur la partition c'est écrit que sur la grosse corde donc là je pince vraiment toute la première fret donc vous pouvez vous aider du doigt numéro 1 pour faire 1 2 1 attention ici donc donc vous avez encore besoin de ce barret donc vous pouvez si vous voulez séparer les doigts et donc faire 1 4 levez le doigt numéro 1 1 4 et ensuite 2 2 pour que les notes durent je suis obligé de laisser les doigts donc je vais utiliser le petit doigt à la quatrième case pour utiliser ce que vous voulez ensuite éventuellement le pouce et donc ces basses longues qui vont vous aider un petit peu à reprendre le contrôle du manche parce qu'il y avait quand même quelques notes qui n'étaient pas évidentes à enchaîner on passe à la mesure 30 là je vais prendre le doigt du milieu donc encore des trilets de noir à ce moment là après la double note 3 3 0 et bien cette corde à vide de mi elle me reste le temps de déplacer ma main et ensuite de faire ma basse à la cinquième case donc je vais le faire avec le doigt 1 2 et ensuite je vais avoir 2 3 donc là encore c'est triolé de noir ce qui est assez bien puisque ça permet de jouer moins vite mais là il y a vraiment un doigté qui est pas évident à réaliser donc quatrième case sur la grosse corde et la cinquième là je vais utiliser le petit doigt là je vais tout lâcher en fait donc ça va pas sonner très long donc ça on entend la corde résonner si je la lâche comme ça donc à ce moment là je vais poser ma main droite côté chevalet contre les cordes pour étouffer double note 2 0 2 3 0 attention c'est des notes longues donc ça fait 1 2 3 4 très facile hein prenez avec le doigt du milieu le doigt numéro 1 sur la case numéro 1 ensuite c'est un petit peu plus simple 2 3 donc je vais faire mon chromatisme en fait avec les doigts 1 2 3 sur les cases 2 3 4 on laisse durer et le thème reprend la fin du morceau c'est juste rythmiquement que c'est un petit peu plus nouveau on va dire puisque là on a le mélange des croches naturelles et puis de ces triolets triolets 2 noirs donc sur la partie she doesn't see on est sur la mesure 68 première case sur la grosse corde donc ça va faire 1 2 et et là je vais accrocher donc doigt numéro 2, corde numéro 2, case numéro 2 donc c'est que du 2 là 1 2 et et là on a la double note donc on va changer la base première case 2 2 0 et à vide 1 2 et et on va répéter ça et personnellement vous pouvez tout à fait, enfin à mon avis vous pouvez vous autoriser de ralentir c'est quand même plus joli vous n'avez pas le jouer avec un tempo de métronome strict donc sur la fin c'est vraiment fait pour faire voilà pour avoir une fin un petit peu plus artistique, un petit peu plus esthétique si ce que je vous montre est encore un petit peu trop complexe pour vous rassurez-vous vous avez des versions qui sont simplifiées de The Girl from Ipanema vous allez dans votre application Tomplay et vous choisissez et bien la version niveau très facile guitare seule et ça sera une version accessible pour ainsi dire aux débutants ou semi débutants en ouvrant la description de cette vidéo il y a un lien avec un code promo pour accéder à Tomplay avec une réduction annuelle de 30% vous pouvez bien sûr faire un essai totalement gratuit et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et ont apprécié en fait immédiatement cette application qui à mon sens est vraiment très bien faite car il y a vraiment ce côté pédagogique quand vous achetez les transcriptions de votre groupe préféré et bien ce sont les transcriptions officielles et c'est pas obligatoirement quelque chose que vous allez arriver à jouer avec Tomplay tous ces morceaux et bien ils sont réenregistrés et vous avez des versions pour intermédiaires des versions très faciles des versions pour débutants et des versions un petit peu complexes donc quel que soit votre niveau et bien vous allez trouver un arrangement d'un morceau qui vous plaît que vous allez pouvoir véritablement jouer plutôt que d'acheter le songbook d'un artiste que vous adorez certes vous n'allez pas pouvoir jouer beaucoup plus loin que l'intro du morceau donc c'est un outil pédagogique très utile c'est pas juste une liste de morceaux c'est vraiment pour apprendre à jouer de la guitare alors évidemment vous n'avez pas les tutoriels les tutoriels je suis là pour ça je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cela va vous aider à très bientôt pour un prochain tuto guitare bye bye maintenant